Quoi neuf tout le monde, plus je voyage et plus ça devenait délicat de ne pas vous parler de gastronomie. Les deux, ils sont indissociables et lors de mes vues sur Bangkok, j'ai écouté un bon monde de merveille. Très bon, c'est incroyable. Aujourd'hui, on va parler bouffe mais pas que et je voulais vous emmener sur Bangkok à travers ce labyrinthe et trouver les endroits les plus cools pour manger sur Bangkok. Et voilà les gars, on est en plein coeur de Bangkok. On est pas loin de Sukhumvit Road et je me suis un peu écarté, on est vers Ekamai. Et là, je cherche le Once for Onion et je crois que j'ai trouvé, ça va être le premier des restaurants qu'on va faire ici pour cette liste de la Thai food, des meilleurs restaurants sur Bangkok. Je rejoindrai un peu plus tard la mien qui fera quelques autres restaurants avec moi. J'ai un peu plus de 24 heures pour essayer de manger au maximum d'endroits. Restaurant numéro 1, Once for Onion. Alors c'est peut-être l'endroit parfait pour un brunch avant de passer la journée sur Bangkok. L'endroit, il est sympa, il est pas bondé comme c'est un peu partout sur la ville. Côté plat, tout est ultra frais. J'ai même trouvé les oignons là, je vous raconte pas, c'est délicieux. J'avais quand même envie d'essayer ça là, un truc aux fruits. Le fruit de la passion, on voit bien les morceaux et tout, enfin c'est dingue. Hum, de l'eau pétillante je pense. C'est trop trop bon, c'est incroyable. Ah ce bruit. Tu sens vraiment le miel, c'est trop bon. Le poulet qui fond dans ta bouche, j'avais jamais encore vu ça. Tu sens vraiment l'oignon, tu sens vraiment tout. Il y a plusieurs plats à l'oignon et c'était pour ça que ça m'intéressait grand nom. Parce que sur Bangkok c'est pas banal. Viro pour un gros jus de fruits et pour un petit plat qui était vraiment vraiment délicieux. Restaurant numéro 2, Insects in the Bagyard. Personne, mais alors personne ne m'avait parlé de cet endroit auparavant. Le concept il est super sympa. Avec ce Boeing 747 qui est posé en plein milieu des food trucks et puis les autres concepts restaurants tout autour. On vient d'arriver, je viens de retrouver la mien et on va se faire le premier restaurant ensemble. On va en faire quelques-uns aujourd'hui et puis demain toute la journée pour essayer de découvrir un maximum un peu Bangkok au niveau gastronomique. On va essayer de faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Et on est ici dans ce chouette. L'endroit est magnifique. C'est vraiment super mignon regardez, hop. Et on va se faire un restaurant d'insectes. Est-ce que tu appréhendes ? Non, moi tu sais que je mange tout tu vois. Parce que c'est vraiment mon régime alimentaire tu sais. Elle m'a dit dans le taxi, je te suis parce que j'ai envie d'essayer mais putain je pense que je vais pas faire la maligne devant mon assiette. On va voir comment ça se passe. Ok les gars, bon on y est. Premier plat. Bon on a pris une salade à deux. C'est balancé sur un truc très compliqué. C'est des grillons, des sauterelles, des criquets, je sais pas comment appeler ça. Ok. C'est trop bon. C'est vrai ? Ouais, on dirait que tu manges un peu comme de la viande. Je sais pas, il faut que tu essayes. Ok. Et en face de moi, Tamia a pris ce qui ressemblerait à des noix de Saint-Jacques ou quelque chose dans le même genre. Et des verres de soie. Là pour le coup je suis sûr que ce sont des verres de soie. Bon pour pas vous cacher j'ai déjà pris un de ces trucs là à l'instant. C'était fort. La dernière les gars. Petite glace, il y a des verres de soie dedans. Alors, loin de moi l'idée de vouloir tester quelque chose d'ultra-free comme il y a sur Chaos and Road. Et même si ça peut paraître écœurant, je voulais vraiment me faire une expérience unique par rapport aux insectes avec un vrai repas gastronomique et j'ai vraiment adoré. Restaurant numéro 3, Mai Vari Mango Sticky Rice. Alors si tromper du riz blanc dans un jus de coco et combler le tout avec une mangue c'est ton truc, et bah ici c'est la Mecque. On est au Mai Vari pour prendre un sticky rice. J'en ai jamais mangé en quelques mois en Thaïlande. Donc c'est un peu l'occasion et apparemment ici c'est le meilleur endroit pour manger un mango sticky rice sur Bangkok. 150 bahts de sticky rice. On va pas le manger ici, on va aller un peu plus loin. Avec un petit café on va au makatos. On en a pris un avec trois sortes de riz différents, verres, un blanc, un noir. Je sais pas du tout ce que ça dit. On arrête pour l'instant et on boit ? Ouais t'as raison. C'est trop bon. C'est vraiment trop trop bon. Finalement le mélange entre le sucré et la douceur du lait de coco avec le riz ça passe tellement bien. Restaurant numéro 4, Ekamai Macchiato Restaurant. Alors quand tu rentres dans cette petite maison cosy en plein coeur d'Ekamai, tu ressens directement l'attention des serveurs envers toi et envers leur travail. Ils offrent l'un des cafés les plus dingues de la capitale. Je ne sais absolument pas pourquoi il y a des bombes bleues sur ce GS5. Chouette adresse pour un petit café maintenant on va déjeuner. Restaurant numéro 5, Watanapalich. À même pas 500m de l'Ekamai Macchiato que je viens de citer, il y a ce petit restaurant Thaï de rue et ce chaudron bouillonnant rempli de bœuf et de graisse. Et pour l'équivalent de 100 bahts, tu peux avoir l'intégralité de la Thai food dans ton assiette au même endroit. Ça n'a pas du tout l'air appétissant comme ça mais ça l'est, ça l'est vraiment, c'est une chouette adresse et c'est vraiment local. Tu fais comme ça, je ferme les yeux, tu me dis stop ? Voilà, je pense qu'on va faire comme ça. Tu me dis stop hein ? Ouais, vas-y, 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 stop ! Celui-là, celui-là. Ce petit plat qui est vraiment délicieux mais est revenu à 100 bahts. L'équivalent de 2,50 euros. Vraiment c'est bon ! Voilà ce que c'était. Vermicelli donc j'avais raison, c'était du vermicelle avec chicken et spicy avec des herbes épicées. Donc c'était bien ça qui arrachait la gueule un petit peu. Bon c'était fin bon ! Et restaurant numéro 6, si vous ne savez vraiment pas quoi choisir sur Bangkok, il y a un endroit qui est parfait pour ça et qui s'appelle Siam. On vient d'arriver dans le temple de la bouffe et il y a vraiment de tout. Ici on a Siam Paragon, j'en parle souvent de Siam Paragon. Mais ce qui est intéressant à faire ici, c'est finalement te prendre un peu de bouffe de partout. Il y a plein de shops, c'est un peu cuisine style international. Il y a français, anglais, italien, allemand, thai, asiatique, coréen. Il y a un peu de tout ici. Il y a tellement de choix ici entre nourriture asiatique, européenne. C'est ce qu'on appelle un food court, comme il y a à peu près dans toutes les capitales du monde. Mais au fond de celui-ci, et c'est ça vraiment le réel intérêt à Siam, c'est qu'il y a un marché que je rêverais de trouver en France. La plupart des fruits thai y sont et je pense être même incapable de tous pouvoir les citer. C'était vraiment chouette et puis c'était vraiment chouette aussi de partager ça à deux. J'avais vraiment envie de faire ça avec la Mia et tout. On aimait bien la nourriture et puis elle était déjà venue sur Bangkok. Donc c'était vraiment sympa un peu de partager nos expériences. C'est super cool de faire le tour des restos parce qu'en fait ça va permettre de découvrir d'autres quartiers. C'était une autre façon de découvrir les choses, donc je suis plutôt contente aussi. C'est vrai que c'était cool, on allait un peu plus loin que Bangkok. Je me rappelle d'hier soir le truc des insectes, c'était un quartier super sympa finalement. Il y avait pratiquement personne. C'est à la raison quand tu te balades un peu comme ça et cherches des petites adresses, c'est là où tu tombes finalement sur les quartiers un peu intéressants de la ville. Voilà c'est tout pour ce petit tour des restaurants que j'ai adoré sur Bangkok. Bon alors maintenant si vous avez besoin de savoir comment voyager en Thaïlande, que faire entre les éléphants, les îles, le nord, le sud, que choisir et comment voyager aussi dans ce superbe pays. Je vous invite vraiment à aller voir mes autres vidéos sur la Thaïlande, il y a notamment une playlist qui a été faite. De mes précédents voyages en Thaïlande, j'ai toujours gardé une trace écrite et vous pouvez aller voir tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai écrit sur le site www.shorkutbypeed.com. Je mets un bon nombre de conseils et tout ce qu'il faut savoir pour bien voyager et ne rien louper en Thaïlande. Alors bien sûr dans cette vidéo j'ai pas parlé de tout ce qui était Thaï-Fu traditionnel, non. Mais il y a ma pote Lamia que vous venez de voir dans ces images, qui elle a réalisé une vidéo beaucoup plus traditionnelle sur ce qu'on peut plus s'attendre quand on va en Thaïlande pour la première fois, sur Bangkok aussi. Et elle parle notamment du meilleur pas de Thaï sur Bangkok, j'ai malheureusement pas pu me rendre là-bas. Voilà, et pour la vidéo de Lamia elle s'affiche juste ici, c'est un peu la suite logique de celle-ci. Ne la loupez pas, c'était vraiment très plaisant de réaliser ça avec elle. Bon voilà c'est tout pour moi, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai pris un gros gros kiff à la réaliser et puis dans mon nouvel décor aussi ça me tenait vraiment à coeur. On se retrouve très vite pour un autre voyage, ciao !